Le parc a été créé en 1986 par des élus qui ont vu l'intérêt d'avoir un outil parc pour aider les collectivités à se développer, faire en sorte qu'on sorte de cette espèce de déclin démographique, déclin économique, un parc qui a à la fois des richesses naturelles, patrimoniales, architecturales, des paysages et en même temps un secteur économique dense qu'il fallait essayer de rebooster. Donc aujourd'hui le parc sert aux collectivités et à tous ceux qui ont compris que le label était un plus pour leur territoire pour essayer de le développer. J'ai été très surpris quand j'ai découvert le chiffre de plus de 60% des communes du parc qui n'ont aucun document d'urbanisme. La même manière des communes qui n'ont pas de réglementation de leur boisement. Ça veut dire que c'est un peu l'anarchie, que tout est permis et il n'y a pas de gestion anticipée, de gestion concertée du territoire. Le parc du Livre-de-la-Forest, territoire de moyenne montagne, a été marqué après une forte densité jusqu'au milieu du 19e par une très forte déprise agricole qui a obligé les élus à se saisir de cette question sur la base d'un projet politique de réouverture des espaces, mobiliser les acteurs et mettre en place des outils financiers notamment pour que les propriétaires, les agriculteurs puissent remettre en culture les espaces qui ont une vocation agricole. L'idée de l'atelier d'urbanisme rural qui est dans la nouvelle charte du parc, c'est de renforcer l'ingénierie, l'accompagnement des communes, des communautés de communes, des maîtres d'ouvrage, public en particulier, parce que les questions d'urbanisme, d'aménagement deviennent de plus en plus complexes et l'atelier d'urbanisme rural, ça sera à la fois une ingénierie à leur disposition et aussi une animation de tous les acteurs qui interviennent déjà sur le territoire, sur les questions d'aménagement pour optimiser leur action et qu'elle soit au service d'un projet de territoire qui est la charte du parc Livre-la-Forest. En Vallée de Lens, avec la communauté de communes, on a testé un outil, l'atelier des paysages, avec une idée, c'était de mobiliser beaucoup plus, qu'on ne l'avait fait jusqu'à présent, la population, les agriculteurs, les acteurs locaux, les habitants, les touristes, sur la question des paysages, en essayant de mobiliser beaucoup plus leur regard avec des outils aussi simples qu'un observatoire photo, qu'un partage du temps, du quotidien des agriculteurs pour aborder la question du paysage, pour aboutir là aussi à un projet politique et notamment un PLU intercommunal qui se dessine sur ce territoire. L'architecte conseil au CIEU, c'est de travailler en synergie avec le parc Livre-la-Doua, avec les chargées de mission du parc Livre-la-Doua. Et on a plusieurs axes prioritaires qui sont l'urbanisme, l'architecture et l'environnement. Le plan local d'urbanisme gère le territoire à l'échelle d'une commune. On sait qu'aujourd'hui, l'échelle pertinente, c'est l'intercommunalité. Et quand on a pris la décision de travailler ensemble, c'est aussi pour gérer l'espace. Donc la bonne échelle, c'est l'échelle intercommunale, c'est l'échelle la plus efficace et c'est aussi l'échelle où on fait des économies à la fois de temps, de coûts sur ces études. Un déménagement qui me paraît particulièrement novateur et intéressant, c'est l'aménagement du volcan de Montpelou. Le volcan de Montpelou, après une histoire géologique, donc un ancien volcan, puis ensuite une histoire humaine, un château fort, puis une carrière au XXe siècle, c'est devenu, par la volonté de la communauté de communes, un lieu culturel qui s'est glissé dans la faille du volcan et où un bureau d'études d'architectes et de paysagistes sont venus glisser une scène qui est venue se poser sur l'eau, une scène en béton, en acier cortène et en bois. Alors l'avenir de ce territoire, il passe notamment par un meilleur équilibre entre l'agriculture et la forêt et d'autres usages de l'espace, ce qui suppose qu'on puisse reconquérir les espaces à vocation agricole et les affecter en particulier à l'installation de jeunes agriculteurs. Je pense notamment à des zones maraîchères qui trouveront toutes leurs justifications autour des villes pour alimenter les marchés et les circuits courts. Alors moi, je résume les objectifs à venir avec cette phrase qui est l'ambition de la charte 2010-2022. C'est de 200 pages résumées en une phrase. Inventer une autre vie, respectueuse des patrimoines et des ressources du livre de la Foraise, où frugalité se conjugue avec épanouissement. La leçon qu'on peut dire de tout ça, c'est de faire prendre conscience aux élus et aux habitants de ce territoire que l'espace est une denrée rare, une denrée qui peut se valoriser et une denrée que nous, qui habitons sur ces grands espaces, nous avons trop souvent banalisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada